Il est temps maintenant pour les questions, la période de questions orales, la chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. En ce moment, en Ontario, dans les soins intensifs, il y a 770 patients, des personnes aux prises avec la COVID-19, qui ont de la difficulté à respirer. Nous sommes en pleine crise avec ce virus. Hier, à l'encontre de toutes les preuves, le gouvernement a prétendu qu'il suivait les conseils des experts, le groupe d'experts et d'autres médecins experts en santé à savoir comment gérer la crise. Et évidemment, nous savons maintenant que le Dr. Lowe a, en fait, commencé à fermer des entreprises où la COVID-19 se propage. Si, comme le Premier ministre le prétend, si toutes les mesures appropriées sont déjà en place en Ontario pour limiter la propagation de la COVID-19, pourquoi est-ce que le Dr. Lowe, donc, a dû agir comme il l'a agi aujourd'hui? Le ministre du Travail, de la formation et du développement professionnel, merci, M. le Président. Bien sûr, nous avons vu les nouvelles ce matin avec la décision locale de la part du Dr. Lowe. Nous travaillons de très près avec la santé publique dans la région, mais je dois dire qu'on est très déçus avec le budget fédéral qu'on a entendu hier. En fait, le gouvernement fédéral a travaillé avec les provinces au début de la pandémie pour s'assurer que les congés de maladies étaient la responsabilité des provinces. C'est pour cette raison qu'on a été les premiers pour s'assurer qu'il y ait des congés protégeant l'emploi des travailleurs et que le gouvernement fédéral allait offrir des congés de maladies payés, 100 milliards de dollars de plus pour les dépenses. Aucune amélioration à ce programme pour les congés de maladies payés, mais je veux que tous les travailleurs sachent qu'on est là pour eux. Merci, M. le Président. Le Dr. Lowe, le médecin hygiéniste en chef de Peel, a eu le courage de faire aujourd'hui ce que le premier ministre n'a pas eu le courage de faire. Il remplit cette lacune dans la province. Les experts prennent la parole et du groupe d'experts, le Dr. Stahl a dit un autre geste héroïque de la part du Dr. Lowe. On aurait bien voulu voir des gestes héroïques de la part du premier ministre. Le Dr. Lowe, le médecin hygiéniste en chef de Peel, a fait ce qui s'imposait, a choisi d'agir pour sauver des vies. Est-ce que le premier ministre va prendre le relais et d'offrir des soutiens directs aux entreprises qui ont été touchées, et les travailleurs qui sont touchés par le geste courageux et exact de la part du Dr. Lowe ce matin? Le leader parlementaire du gouvernement, merci de la question. Mais pour être clair, c'est une autorité que le médecin hygiéniste en chef de Peel a, et bien avant la pandémie, il y a cette autorité. Et comme le ministre du Travail a mentionné, nous sommes très déçus que le gouvernement fédéral n'a pas offert plus de protection aux travailleurs. C'est quelque chose sur lequel nous allons nous pencher. Et bien sûr, le ministre du Travail a dit que c'est important pour s'assurer que les travailleurs qui sont infectés avec la COVID, qu'on sera là pour défendre leurs intérêts. C'est un pouvoir que le médecin hygiéniste en chef de Peel a depuis le début de la pandémie concernant des soutiens pour les entreprises. Je sais que la chef de l'opposition officielle et les néo-démocrates n'ont apporté aucun amendement au projet de loi sur le budget qui a été offert par le ministre des Finances. Ils ont eu l'occasion d'offrir des amendements et au lieu, ils ont appuyé le budget. Dernière complémentaire, le Dr. Lowe, à Peel, a dû combler le vide parce que le premier ministre nous a mené droit vers cette troisième vague. Et maintenant, ils nous envoient dans la mauvaise direction. Et c'est ce qu'ils continuent de faire. Tous les experts disent la même chose. Ces mêmes experts, ces médecins, ces infirmières, les travailleurs de la santé des premières lignes sont très clairs. Ce que les travailleurs essentiels ont besoin, ce sont des vaccins, non pas des postes de contrôle. Ils ont besoin des congés de maladie payés lorsqu'ils sont malades et aussi pour avoir le vaccin. Pas de fermer les terrains de jeu. Est-ce que le gouvernement va faire ce qui s'impose pour les travailleurs et d'écouter les experts, de sauver des vies? Et de faire ce qui est nécessaire pour endiguer la propagation de la COVID-19? Réponse du ministre du Travail. D'administrer les vaccins, c'est notre première priorité de notre gouvernement. 25 % des adultes dans cette province sont maintenant vaccinés. On doit tout faire pour s'assurer qu'on a plus de vaccins qui sont livrés ici en Ontario, pour s'assurer que les travailleurs essentiels, que tout le monde dans la province, puissent être vaccinés. C'est comme ça qu'on va pouvoir vaincre la COVID-19. Mais, M. le Président, les responsabilités de la province et de toutes les provinces et territoires est de s'assurer qu'on puisse protéger les emplois et de permettre des congés. Et le gouvernement fédéral allait offrir des congés de maladie payés. C'est une nouvelle dépense, 100 milliards de dollars. Et aucune somme pour s'attaquer aux préoccupations qu'on soulève ici en Ontario lorsqu'il s'agit de protéger la santé et le bien-être des travailleurs. Mais je veux rassurer que tous les travailleurs, qu'on est là pour eux, on est solidaires avec eux, jusqu'à ce qu'on puisse vaincre la COVID-19. Prochaine question. Encore une fois, la chef de l'opposition officielle, c'est très clair que le gouvernement les a abandonnés. Le gouvernement de l'Ontario a abandonné les travailleurs ici dans la province. Mais je voudrais poser une autre question au premier ministre. Et la question est concernant les zones à risque identifiées en fonction des codes postaux. Ils ont prétendu que la décision qu'ils ont prise la semaine dernière était en fonction des recommandations qu'ils avaient reçues de la part des groupes d'experts. Donc, ma question est, est-ce que le gouvernement a réellement mis en œuvre les recommandations concernant les zones à risque, oui ou non, les recommandations qui étaient émises par les groupes d'experts? Réponse, ministre de la Santé, oui, on a reçu la recommandation de la part des experts en santé concernant les zones à risque. Certaines zones à risque, on n'est pas allé d'avant avec parce qu'on devait prendre en compte d'autres informations telles que le taux d'hospitalisation, les admissions aux soins intensifs, les décès. S'il y a des gens qui hésitent à recevoir le vaccin, des problèmes socio-économiques, des barrières qui empêchaient les vaccins d'être administrés. Oui, on a reçu de l'information de la part des experts en santé. Ensuite, on a ajouté de l'autre information qui a ultimement fait en sorte qu'on a identifié les codes postaux et les zones à risque en allouant 25 % des vaccins de plus supplémentaires pour lutter contre la COVID-19 pour que ce soit au profit de tous les Ontariens. Complémentaire. Monsieur le Président, le Toronto Star a une manchette et je cite, l'Ontario a ignoré les recommandations des groupes de commandement sur la COVID-19 concernant les codes postaux des zones à risque. Cinq codes postaux à risque ont été retirés de la liste et huit régions à plus faible risque, qui sont des circonscriptions des conservateurs, ont été ajoutées. Le Dr Banerjee a dit ceci concernant cette décision, et je cite, « Quelqu'un intervient et ce n'est pas en fonction de la science et des preuves probantes. » Ma question est « Qui a changé cette liste ? » Et est-ce qu'ils vont rechanger la liste à ce qu'elle était originalement ? Merci, Monsieur le Président. Ce que je dois dire à la chef de l'opposition officielle, c'est que quelqu'un parle au sujet de quelque chose qui n'a aucun détail concernant ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai mentionné dans ma réponse précédente, c'est que les experts en santé au groupe de commandement nous ont offert des informations concernant des codes postaux qu'on devrait identifier en étant des zones à risque. Et on a pris cette liste qui a été présentée au groupe de travail sur la distribution du vaccin. On a ajouté d'autres informations, telles que les données socio-économiques, les barrières qui existaient pour l'administration du vaccin, parce qu'on voulait s'assurer qu'autant que possible de personnes puissent recevoir le vaccin. On voulait identifier ces zones à risque, de travailler avec les agences de la communauté et de permettre à ce qu'il y ait le plus grand nombre de rendez-vous. Et c'est pour cette raison qu'on a eu d'autres codes postaux à risque où on devait ajouter 25 % de vaccins additionnels. Dernière complémentaire. Les vies sont à risque dans notre province. Les soins intensifs sont pleins à capacité, sont saturés de pleins de jeunes personnes, de femmes enceintes, de familles complètes qui sont tous malades avec la COVID-19. Ce qu'on a besoin, c'est que les vaccins soient envoyés à toutes les zones à risque. On a besoin des congés de maladies payées et des congés pour recevoir le vaccin, pour que les gens puissent assurer leur propre sécurité et leur bien-être. On a besoin des mesures de santé publique qui sont fortes. Tous les experts ont donné à ce gouvernement les mêmes conseils, le groupe de commandement, le groupe de travail sur la distribution du vaccin. Tout le monde dit au gouvernement, les intervenants de première ligne qui sont épuisés, terrifiés, disent la même chose au gouvernement. Quand est-ce qu'au lieu d'écouter les personnes qui sont contre la santé publique et qui sont contre la science dans le Parti conservateur, quand est-ce que le gouvernement va réellement écouter les experts en santé qui leur donnent des conseils? Le ministre de la Santé, depuis le début de la pandémie, notre gouvernement a été informé par nos experts de renommée internationale en santé qui nous offrent des conseils pour le santé et bien-être des Ontariens. nous savons qu'on doit avoir une approche équilibrée. On écoute tous les experts, par exemple, de la table de coordination qui est menée par le Dr Williams. Il y a aussi Helen Angus, la sous-ministre adjointe, et Matt Anders, le président et PDG de Santé Ontario. Et ils apportent des recommandations directement au gouvernement. Il y a aussi des recommandations de la part des différents groupes d'intérêts et des ministres. Des ministères, on a aussi reçu des modèles qui ont été très utiles pour orienter nos décisions. Concernant dernièrement la déclaration de rester chez soi, on a toujours suivi les conseils des experts en santé. On va continuer de le faire jusqu'à ce qu'on puisse se sortir de cette pandémie. Des prochaines questions. Député de London Ouest. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. Tout le monde, sauf ce gouvernement, comprend l'urgence des congés de maladie payés pour protéger les vies en Ontario. Ils prétendent que ce n'est pas leur responsabilité. C'est quelque chose qu'on a entendu hier et ce matin. Ils s'attaquent au gouvernement fédéral de ne pas changer le programme fédéral en reconnaissance qu'on connaît tous que ce programme n'est pas adéquat pour les travailleurs qui ont besoin des congés de maladie payés. Le ministre des Finances a dit hier qu'on doit aussi protéger les travailleurs essentiels qui doivent continuer de travailler durant cette crise. Pourquoi est-ce que le premier ministre et son ministre des Finances ignorent toutes les preuves que la meilleure façon de protéger les Ontariens, c'est de mettre en oeuvre des congés de maladie payés pour les travailleurs de l'Ontario? Merci au ministre du Travail et de la Formation. Réponse, on milite pendant des mois pour améliorer le programme fédéral. Ce n'est pas cette raison qu'on a entré en contact il y a des mois et qu'on a demandé au premier ministre Trudeau que les paiements soient rendus accessibles plus rapidement. On a demandé qu'il y ait une plus grande souplesse de combler les écarts dans ce programme fédéral, mais il y a eu un budget hier qui a été déposé à Ottawa. On veut protéger nos frontières et qu'ils soient plus sécuritaires. On veut plus de vaccins pour les Ontariens. Et, M. le Président, on aurait voulu voir une amélioration dans le programme de congés de maladie payé par le gouvernement fédéral, mais je dois assurer que tous les travailleurs, qu'on est solidaires avec eux et ensemble, on va vaincre la COVID-19. Complémentaire. Au lieu de s'attendre à ce qu'un travailleur malade puisse passer de son salaire ou d'améliorer un programme qui n'est pas là pour ça, au lieu de s'attaquer au gouvernement fédéral, à chaque occasion, le premier ministre devait se concentrer sur les soutiens que les Ontariens ont besoin des congés de maladie payés. Ça voudra dire que des travailleurs qui sont malades auraient des soutiens automatiques. Ça voudra dire que, pour les employeurs, qu'on vit en aide aux employés et qu'on protège toute la communauté ainsi que le milieu de travail, est-ce que ce ministre va arrêter de critiquer le gouvernement fédéral et d'arrêter son opposition idéologique au congé de maladie payée et de faire ce que les travailleurs de l'Ontario ont désespérément besoin. Le ministre du Travail, on a été la première province d'avoir des congés pour protéger l'emploi des travailleurs si cette personne doit prendre soin d'une personne dans leur famille et qu'on ne peut pas les congédier pour ça. On a été la première province qui a protégé l'emploi d'une personne qui voulait recevoir un vaccin. Et il y a deux semaines, le gouvernement néo-démocrate nous a demandé comment est-ce qu'on pouvait assurer des protections pour les travailleurs. Et ils ont agi hier. Mais c'est la responsabilité du gouvernement fédéral. C'était l'entente avec toutes les provinces et les territoires pour avoir des congés de maladie payés pour tous les travailleurs. Il y a des écarts qui existent. Le gouvernement fédéral n'a pas agi pour combler ces écarts, mais je veux assurer aux travailleurs qu'on est là pour eux. Merci. Prochaine question, député de Flanborough-Glanbrook. Merci. Ma question est au ministre des Finances. Dans ma circonscription de Flanborough-Glanbrook, reconnais-tu l'importance de protéger les travailleurs et d'assurer qu'ils sont en sécurité lors de cette pandémie? C'est pour cette raison que je suis très fier que notre gouvernement a adopté des lois au début de la pandémie en créant des congés protégés pour s'assurer qu'aucun travailleur n'a à perdre son emploi si ces travailleurs restent à la maison pour se protéger ou protéger la santé d'un proche. Et c'était au début. Le premier ministre s'est joint avec nos partenaires provinciaux en assurant une entente de 19 milliards de dollars avec le gouvernement fédéral et qui permettait dix congés de maladie payés d'1,1 milliard de dollars. Ce gouvernement a continué de demander au gouvernement fédéral d'apporter des améliorations à ce programme et hier, le budget du gouvernement fédéral a été une occasion d'améliorer ces programmes. Donc, est-ce que le ministre des Finances peut nous dire pourquoi on doit améliorer la prestation canadienne de maladies pour la relance économique pour appuyer tous les Ontariens? Le ministre des Finances, afin de répondre, premièrement, je voudrais remercier la députée de Flanburne-Clanbrook pour sa très bonne question et je la remercie pour être une grande défenseur de sa communauté. Nous avons pu assurer des soutiens importants pour les travailleurs en travaillant avec le gouvernement fédéral. On a pu négocier 20 jours additionnels de congés maladie, ce qui a commencé avec 10 et a doublé à 20 pour la prestation canadienne de maladies pour la relance économique. On a continué de militer pour des améliorations à cette prestation canadienne et pour protéger la santé des Ontariens et de leurs collègues de travail s'ils sont malades et s'ils sont préoccupés qu'ils sont la COVID-19. Les travailleurs doivent savoir qu'ils ont accès immédiat à ce programme. Le gouvernement va continuer de militer pour les intérêts des Ontariens et j'espère que tout le monde dans cette Chambre va appuyer nos efforts pour protéger les travailleurs. Complémentaire, c'est très bien d'entendre que le gouvernement de l'Ontario continue de militer pour améliorer cette prestation canadienne. Les personnes dans ma circonscription seront contentes de savoir qu'ils peuvent demander d'avoir accès à 20 congés de maladies payées avec le programme fédéral et que cette somme est disponible en quelques jours grâce à nos efforts. Nous avons négocié des améliorations à cette prestation déjà et nous savons que le gouvernement fédéral sait qu'on veut qu'il y ait d'autres améliorations, que cette aide soit disponible immédiatement. Le budget hier a été l'occasion pour le gouvernement fédéral pour appuyer les travailleurs partout en Ontario. Est-ce que le ministre des Finances peut nous dire pourquoi le gouvernement fédéral a décidé de ne pas améliorer l'accès aux congés de maladies payées pour tous les travailleurs en Ontario? Le ministre des Finances. Merci, M. le Président. Merci pour cette très bonne question. Le gouvernement fédéral partage notre engagement pour protéger la santé et la sécurité et de vaincre cette pandémie une fois pour toutes. et je vous aiderai à saisir cette acacia pour féliciter la ministre Freeland avec son budget de 2021. Mais alors que la crise de la COVID-19 s'intensifie, on a été déçus de voir qu'il n'y avait aucune mesure qui était ajoutée pour améliorer cette prestation canadienne de maladies pour la relance économique. Tout le monde dans cette Chambre doit défendre les intérêts des travailleurs et on continue de travailler fort pour des améliorations alors que d'autres députés dans cette Chambre jouent à la petite politique. Avec la santé des Ontariens durant une pandémie, je demeure engagé à protéger tous les travailleurs en Ontario. On va continuer de militer pour les Ontariens et de demander s'il y a des changements à cette prestation canadienne que tous les Ontariens méritent d'avoir. Rappel à l'Ordre. Député de Brampton, prochaine question. Merci. Ma question est au premier ministre. Pendant des mois, des experts, ce qui comprend des membres du groupe d'experts du gouvernement, ont signalé l'alarme concernant les taux élevés dans les soins intensifs. Et nous venons d'apprendre qu'il y a 760 personnes dans ces soins intensifs en ce moment qui luttent pour leur vie. Mais le gouvernement n'a pas agi. Ils n'ont pas mis en œuvre des congés de maladies payées. Ils n'ont pas vacciné des travailleurs essentiels dans des zones à risque. Et maintenant, des soins intensifs à Brampton sont au point de saturation. On doit sacrifier les lits. Les patients sont transférés à des hôpitaux partout dans la province à l'extérieur de leur communauté. Et des médecins et des infirmières sont mis dans des situations impensables à devoir prendre une décision à savoir qui va recevoir des soins et qui n'en recevra pas. Pourquoi? Lorsque toutes les preuves ont été annoncées à ce gouvernement, toutes les alarmes qui ont été sonnées par les experts, pourquoi est-ce que ce gouvernement continue d'ignorer la crise dans nos soins intensifs? Ministre de la Santé. Merci, M. le Président. On a écouté les experts dès le début. On a écouté leurs preuves, leurs informations. Et ce qui est très important, et ce que je dois dire à la députée d'en face, c'est que la députée allègue qu'il y a un protocole de triage en place. Mais ce n'est pas le cas encore. Ce qu'on est en train de faire, c'est d'augmenter la capacité dans nos hôpitaux et de s'assurer qu'il y a deux volets à ce qu'on doit faire. On doit endiguer la transmission de la COVID-19 dans les communautés, ainsi qu'en ce moment, on doit augmenter la capacité dans nos hôpitaux. C'est ce qu'on est en train de faire. On est en contact avec les PDG des hôpitaux presque quotidiennement. Ils travaillent très fort pour augmenter le nombre d'espaces et pour augmenter la capacité pour que toute personne qui doit être admise à l'hôpital et dans un lit de soins intensifs aura un lit disponible pour eux. Complémentaire. Monsieur le Président, avec tout le respect que je lui dois, la ministre de la Santé se démontre avec sa réponse à quel point elle est déconnectée de la réalité. Les médecins sonnent l'alarme et le gouvernement continue d'ignorer leurs demandes pour de l'aide. Le gouvernement suit une tendance de nier les faits et d'agir trop tard. Maintenant, on demande aux autres provinces pour avoir de l'aide lorsqu'ils ont refusé l'aide du gouvernement fédéral et l'aide de la Croix-Rouge. Les systèmes de santé dans les autres provinces sont aussi aux prises avec la COVID-19. Ils ont besoin de leurs travailleurs de la santé autant que nous. C'était notre responsabilité et la responsabilité du gouvernement de protéger les Ontariens ici. Et ça a été un échec à chaque chance qu'il s'est présenté à eux. C'est un échec national et c'est décevant et ça brise le cœur de savoir qu'ils auraient pu agir et qu'ils ont choisi de ne pas agir avec des mois pour planifier pour cette crise. Pourquoi est-ce que le premier ministre ne s'est pas attaqué aux raisons, aux causes profondes de l'augmentation du nombre de personnes dans les soins intensifs? Et pourquoi est-ce qu'ils pensent que c'est la responsabilité de notre gouvernement de régler la situation? Veuillez vous rasseoir. Le ministre de la Santé a fait de répondre. Merci, M. le Président. Encore une fois, par votre entremise, je dois dire à les députés d'en face que ce que vous suggérez n'est pas le cas. Depuis le début de la pandémie, on a travaillé pour s'assurer qu'on a les ressources humaines et la capacité physique pour gérer la situation. Je ne sais pas si la députée d'en face veut réellement m'écouter. Elle semble crier en même temps. Le ministre de la Santé, veuillez vous rasseoir. Le député de Brampton Centre, rappel à l'ordre. Le leader parlementaire du gouvernement, rappel à l'ordre aussi. Il joue toujours l'innocent. Le ministre de la Santé a fait de conclure sa réponse. Merci, M. le Président. Pour continuer, depuis le début de la pandémie, on a créé plus de 3100 nouveaux lits dans les hôpitaux, ce qui est l'équivalent de six nouveaux hôpitaux. On a ajouté 14 % aux soins intensifs, ce qui est très important. Dans le contexte de la pandémie, on a aussi ajouté des ressources pour gérer la situation avec les ressources humaines. On a déployé des personnes d'un secteur à un autre. Et concernant ce qui se passe ici avec les autres provinces et les autres organisations, pour qu'ils puissent venir nous aider, on est très reconnaissants pour toute l'aide qui a été offerte par les autres provinces et aussi pour le gouvernement fédéral pour leur offre d'aide avec la Croix-Rouge. On sait qu'on doit avoir plus de capacités et on travaille pour avoir plus de ressources et qu'on ait plus d'aide lorsque c'est nécessaire dans nos hôpitaux. Merci. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le Premier ministre. Il a dit à plusieurs reprises qu'il suit les conseils des experts en santé et qu'il le fait toujours. Mais le comité consultatif scientifique avait parlé des variantes contagieuses et une troisième vague. Ils avaient dit que pour prévenir cette troisième vague et pour prévenir les hospitalisations et les confinements, il fallait garder en place certaines mesures de la santé, mais on ne l'a pas fait. Le comité avait parlé des zones chaudes et le gouvernement avait fait sa propre liste de zones chaudes qui étaient près de deux fois plus longues. Et ils ont laissé cinq codes postaux qui étaient très importants. Ensuite, le comité a demandé au Premier ministre de limiter le nombre de lieux de travail essentiels et de mettre en place un programme de congés maladies rémunérés. Mais le Premier ministre a choisi les postes de vérification de la police plutôt que ce congé maladies. Donc, il nie la science. À plusieurs reprises, il l'a fait. Monsieur le Président, nous avons suivi les recommandations de nos experts médicaux. On a mis en place un système de laboratoire et ça a traité près de 13 millions de tests. Aussi, nous avons mis en place le décret de rester chez soi et la situation d'urgence. Nous avons aussi créé un groupe de travail de classe mondiale avec le docteur Tam. Nous avons aussi créé une campagne de vaccination et 4 millions de tests ont été faits. Nous allons ajouter 25 % de plus de doses de vaccins dans certaines zones chaudes. Nous suivons les conseils des experts tout le long de la pandémie. Nous allons continuer de le faire jusqu'à ce que tout le monde en Ontario qui souhaite se faire vacciner va avoir cette occasion. Question complémentaire, Monsieur le Président. Merci à la ministre de ne pas mentionner ce que j'avais demandé, ce que j'avais demandé dans ma question. Mais j'apprécie quand même qu'elle est ici pour répondre aux questions. Aujourd'hui, 768 personnes sont dans les USA. Le médecin hygiéniste de Peel a dû agir pour protéger les travailleurs essentiels. Il a fait ce que ce gouvernement n'avait pas fait. Nous sommes en crise. Et voici les mots de Dr Peter Juney. Il faut arrêter de se faire guider par la politique pendant cette pandémie. Ça ne fonctionne pas. Les USA ont de plus et de plus de gens. Et le Premier ministre a décidé d'avoir des amendes de 1 000 $ ou plutôt d'avoir un événement de levée de fonds qui coûtait 1 000 $ par place en plein milieu d'une pandémie. C'est tellement déconnecté de la réalité. Quand est-ce que le Premier ministre va suivre la science et va mettre en place un congé maladie-pays pour protéger les travailleurs essentiels? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Comme mon collègue sait bien, depuis le début de la pandémie, ce gouvernement œuvre. Et il sait bien parce qu'il était l'assistant parlementaire lors du gouvernement précédent. Nous avions la plus faible capacité des USA en Amérique du Nord. Nous avons agi très rapidement pour augmenter cette capacité. Il sait bien parce qu'il faisait partie de l'équipe du gouvernement précédent qui nous a laissé sans cette capacité dans les foyers de soins de longue durée. Donc, nous avons augmenté notre capacité. Nous avons ajouté des centaines et des milliers de lits. Et nous avons dépensé beaucoup d'argent en soins de santé à cause de la situation. C'était ce que nous avions hérité du gouvernement précédent et il est responsable en partie de ces décisions. Donc, nous faisons des investissements maintenant pour lutter contre ce virus et pour le vaincre. Nous avons fait des choses incroyables pour protéger les Ontariens. À l'Ordre. Prochaine question. Le député de Flamberg-Gwenberg. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le ministre des Finances. La pandémie a été une période difficile pour les Ontariens. Les familles n'ont pas pu se rassembler. Les aînés sont en isolement. Les entreprises ont dû fermer. Mais c'est le réseau de santé qui a ressenti le plus grand impact. Et hier, le budget fédéral n'avait fait aucun engagement pour aider le système de santé ontarien sur le long terme. Est-ce que le ministre des Finances peut expliquer ce dont l'Ontario a besoin du gouvernement fédéral? Le ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. Merci à ma collègue. La députée a complètement raison. Le gouvernement fédéral a déposé un budget hier et a alloué des investissements de milliards de dollars, mais aucune amélioration au transfert en santé. Le gouvernement fédéral a beaucoup fait, mais la pandémie a rendu encore plus marqué certains problèmes qui existaient déjà. Il fallait une action urgente de la part du gouvernement fédéral. Et les transferts en santé étaient une des priorités. En ce moment, les transferts couvrent moins de 22 % des dépenses en santé, et ce chiffre va baisser encore plus. L'Ontario a besoin d'un partenaire fédéral fort pour nous aider à sortir de cette crise, pour créer une meilleure capacité dans notre réseau de santé, pour sortir de cette pandémie avec un système de santé plus résilient. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je veux remercier le ministre et notre Premier ministre de leur défense des Ontariens. Merci au ministre des Investissements importants faits dans notre système de santé, y compris dans le budget qu'on a déposé le mois dernier. Que ce soit un foyer de soins de longue durée, ou que ce soit la capacité dans les USA, le gouvernement, à cibler nos besoins et à agir sur ces dossiers. Est-ce que le ministre peut parler de la CHT et pourquoi c'est important? Le ministre des Finances, merci encore à ma collègue. Le budget avait agi plutôt pour protéger les emplois et la santé des gens pendant cette pandémie. Sans gens en bonne santé, on ne peut pas avoir une économie en santé, comme j'ai dit à plusieurs reprises. Cette année nous a montré qu'il nous faut un partenaire engagé sur le long terme au sein du gouvernement fédéral pour nous aider avec ces problèmes. Il n'y aura qu'une augmentation de la demande pour des services. C'est malheureux que le gouvernement fédéral n'a pas décidé de respecter les exigences faites par toutes les provinces d'augmenter les transferts en santé d'au moins 35 %, ou plutôt pour atteindre au moins 35 % des dépenses provinciales en santé. J'espère que tout le monde ici va se joindre à nous pour le demander au nom de tous les Ontariens. Merci. Le député d'Algoma, Manitouen. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le Premier ministre. Ce gouvernement joue encore avec l'éducation en Ontario. Il a refusé de fournir un financement à l'Université Laurentienne, ce qui les a forcés à couper 70 programmes et licencié plus de 100 professeurs. Nous savons maintenant que le gouvernement avait conclu des accords en coulisses pour permettre à l'École de médecine de couper ses liens avec cette université et pour devenir une institution autonome. C'est une décision qui est très préoccupante. Ce partenariat a beaucoup bénéficié les étudiants et les universités et l'Ontario, le nord de l'Ontario. Le président de Lakehead avait dit que l'université n'a pas été impliquée dans les consultations. Est-ce que le gouvernement peut nous expliquer pourquoi l'université de Lakehead n'était pas consciente de la décision et l'était seulement après que la décision a été faite? Merci, Monsieur le Président. Je veux parler de deux éléments de la question de mon collègue. Nous comprenons les difficultés personnelles de ses élèves, de ses étudiants et de ses personnels. Je pense qu'il est très clair. Ce gouvernement a par contre fourni un meilleur financement pour nos institutions postsecondaires. Nous avons fourni 80 millions de dollars pour l'Université Laurentienne, mais aussi avec la situation financière de cette université, il était clair quand même que 90 % des étudiants n'ont pas ressenti les impacts de ces décisions. Et pour le reste de ces étudiants, ils vont quand même pouvoir finir leur programme. On va travailler avec d'autres institutions pour le faire. Monsieur le Président, j'ai une question pour le Premier ministre. Le 7 avril, deux anciens maires, à Sudbury et à Thunder Bay, ont parlé de ces institutions indépendantes, ce qui faisait partie de la politique il y a une semaine plus tard. Donc, le gouvernement n'avait probablement pas consulté les collectivités autochtones qui ont des liens forts avec l'École des médecines du nord de l'Ontario. Est-ce que le gouvernement peut fournir un certain niveau de transparence quand même par rapport à cette décision? Est-ce qu'il peut nous dire qui était consulté? Monsieur le Président, nous avions déposé des projets de loi qui créeraient l'École des médecines du nord de l'Ontario et l'Université de Hearst comme étant deux universités indépendantes dans le nord de l'Ontario. Les deux institutions fournissent une éducation de bon niveau, ce qui rend la formation en médecine plus accessible en français. Monsieur le Président, il voulait participer aux consultations. Peut-être qu'il aimerait bien parler à son propre parti. Le député de Thunder Bay à Gokin avait dit que c'est dans l'intérêt des Ontariens du nord d'être protégés contre des perturbations et que les universités du nord devaient être appuyées bien pour qu'ils puissent continuer à appuyer les résidents de ces villes. Nous sommes complètement d'accord. Donc, nous avons créé ce projet de loi et s'il est adopté, il y aura ces deux institutions autonomes qui offrent des diplômes dans le nord. Ce qui a l'amélioré des débouchés pour les étudiants dans le nord. Le député de New York Centre. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le leader parlementaire du gouvernement. Vendredi, la solliciteur générale avait dit, et je cite, « La police aura l'autorité de demander à toute personne qui n'est pas à sa maison de fournir la raison pour laquelle il n'est pas chez lui et de fournir leur adresse. La police pourra aussi arrêter les véhicules pour demander pourquoi quelqu'un a quitté sa maison. Hier, après la période de question, le leader du gouvernement avait dit qu'il comprend que c'était un week-end difficile et que ce n'était pas le meilleur week-end pour le gouvernement sur le plan de la communication. Est-ce que le leader parlementaire du gouvernement veut s'excuser auprès des Ontariens pour avoir suggéré que les restrictions mises en place vendredi dernier aient une simple erreur de communication? Est-ce qu'il va s'excuser pour cette tentative d'imposer la loi de guerre en Ontario? Merci, la solliciteur générale. Comme je l'ai dit hier, avec le règlement 8-1, les policiers ou tout autre agent de police, s'ils pensent que vous participez à un événement public organisé ou un rassemblement social, ils pourraient vous demander certains renseignements pour s'assurer que vous respectiez ces restrictions. Il est critique pour la santé de tous les Ontariens de respecter le décret de rester chez eux pour arrêter la propagation de la COVID-19 et ces variantes. Merci. Question supplémentaire. Merci, M. le Président. Le leader parlementaire du gouvernement dit toujours qu'il écoute les experts. Il cache derrière les experts après toute décision mauvaise. Vendredi, le gouvernement a fermé près de toutes les installations au plein air, y compris des terrains de soccer, de golf, de tennis et d'autres choses qui aident les enfants et les adultes à rester en bonne santé. Mais selon les experts, la transmission dehors n'a presque pas lieu. Et donc, ils ne suivaient pas les experts et les conseils des experts. Les docteurs ont dit qu'ils étaient choqués par cette décision. Les Ontariens se demandent pourquoi le gouvernement a fait cette décision. Donc, voici ma question. Est-ce que vous allez écouter les experts, tous les experts, et le bon sens? Il faut rouvrir les terrains de jeu, mais aussi les autres installations de loisirs. Est-ce que vous allez permettre aux Ontariens de jouer? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, M. le Président. Je sais que la vérificatrice générale a appuyé toutes les mesures. Il a appuyé toutes les décisions faites par notre gouvernement en février. Le député de York Centre, à l'ordre, le leader parlementaire du gouvernement. Merci, M. le Président. Il a été très enthousiaste quant aux mesures économiques que nous avions introduites, ainsi que le confinement initial, qui a été allé beaucoup plus loin que d'autres confinements qu'on a eu depuis. Il a appuyé avec enthousiasme. Et plusieurs autres restrictions. En mars, il a voté avec nous. En mai, il a voté avec nous. En juin, il a voté avec nous. Lorsque nous avions continué les travaux en juillet pour appuyer la province, il a voté avec nous. En septembre, il a voté avec nous. En octobre, en novembre. Je pense en décembre aussi, n'est-ce pas, les collègues? Et même en janvier. Ceci m'est fin à la réponse. Prochaine question. La députée de Flamborough-Glanbrook. Merci, M. le Président. J'ai une question pour le ministre des Finances. Hier, le gouvernement fédéral a déposé un budget qui n'accueillait pas de mesures pour protéger nos frontières et nos citoyens. Par exemple, la semaine du 4 avril, les données nous montrent que 39 voies internationaux sont atterrées à Pearson avec des cas confirmés de COVID-19. Plus de 450 passagers avaient possiblement eu un contact avec ces cas confirmés de désinfection. Donc, on parle plutôt entre 1 300 et 1 700 personnes. Il y a des variantes dangereuses qui sont rendues encore pures par les cas qui nous viennent d'autres pays. Est-ce que le gouvernement va demander au gouvernement fédéral de sécuriser nos aéroports, comme le gouvernement fédéral aurait dû le faire avant? Le ministre des Finances. Merci. Je remercie la députée de Flamborough de cette question. Tout le monde savait que les variantes étaient une menace. mais le gouvernement fédéral a fait trop peu et trop tard. Le Canada aurait pu éviter une troisième vague avec des mesures plus strictes à la frontière qui garderaient les variantes à l'extérieur de nos frontières. Mais avec des mesures faibles et des doses limitées de vaccins, l'Ontario doit faire ce qu'il est nécessaire pour ralentir la propagation de la COVID-19. Nous avions mis en place le franc d'urgence. Nous avons mis en place le décret de rester chez soi. Nous avions évité le pire scénario. Mais il faut que le gouvernement fédéral pose des gestes concrets pour sécuriser nos frontières. Question complémentaire. Monsieur le Président, les données de la semaine passée, donc du 11 à 17 avril, nous montrent qu'au moins, 16 voiles internationaux ont atterri à Pearson avec des cas confirmés de la COVID-19 à bord. On parle de plus de 120 rangées de passagers qui sont réputés être infectés. La COVID-19 et les variantes sont rendus encore pires avec des cas qui viennent d'autres pays. Monsieur le Président, est-ce que le gouvernement a continué à demander au gouvernement fédéral de sécuriser nos aéroports comme il aurait dû faire il y a des mois? Merci, Monsieur le Président. La députée a complètement raison. Le gouvernement a fait ce qu'il fallait faire, mais les provinces ne peuvent pas confronter cette troisième vague tout seul. Il faut que le gouvernement fédéral nous aide. Il faut plus de vaccins. Il faut des mesures plus strictes à la frontière pour prévenir les variantes. La France et d'autres pays bannissent des vols dans certaines zones chaudes, mais on a accueilli des passagers du Brésil où une des variantes a été trouvée pour la première fois. Donc, il faut sécuriser nos aéroports. Il faut faire des tests, le dépistage. Il faut vacciner plus d'Ontariens. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le Premier ministre. J'ai demandé aux PME locales pour savoir comment la subvention pour les petites entreprises aide ma communauté. Beaucoup d'entreprises sont admissibles, mais 80 % des entreprises qui ont répondu à mon sondage n'ont pas encore reçu leur financement. Le programme ne marche pas. Ça ne marche pas pour Habibie Sarani, une esthéticienne qui travaille depuis 15 ans, qui se fait dire en janvier qu'elle recevrait bientôt son argent. Personne ne répond à ses appels. Elle attend toujours. Et c'est le cas de milliers de gens dans mon comté. Donc, quand est-ce que les PME vont recevoir l'appui pour lequel ils sont admissibles? Le député de Flamborough-Granbrooke. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement comprend que les PME ont besoin de l'aide. Donc, nous avons créé la subvention ontérienne pour le soutien aux petites entreprises. Nous avons déjà débloqué plus d'un milliard de milliers pour aider plus de 100 000 PME en Ontario. Nous allons fournir une ronde additionnelle d'aide à des entreprises admissibles. Les entreprises admissibles vont recevoir un deuxième paiement automatiquement. Et le montant sera le même. Pour les PME, ça veut dire qu'il n'y aurait pas d'autres demandes à faire. Et ce sera un processus automatique. Ils vont recevoir le montant automatiquement. Si on a reçu 20 000 $ la première fois, on va recevoir automatiquement 20 000 $ de plus la deuxième fois. Nous allons appuyer les PME pendant cette période difficile. Question complémentaire. J'ai une question pour le premier ministre. J'ai envoyé ce sondage à 14 000 personnes dans mon comté. Et des gens qui ont répondu, 80 % des gens qui étaient admissibles à cette subvention n'avaient pas encore reçu leur financement. Ce gouvernement n'a pas appuyé ces gens. Ça a pris 11 mois et deux confinements pour ce gouvernement d'offrir enfin cette subvention. Et maintenant, nous sommes en troisième confinement et ces entrepreneurs n'ont pas encore reçu leur financement. Par exemple, Eric Freeland de Eglinton Dog Walking, il a dit qu'il était choqué par combien ce programme est désorganisé. Un autre, un chauffeur de taxi veut savoir pourquoi il n'a pas reçu son argent. Et Victor Latty, qui attend de l'aide depuis janvier, Vic m'avait dit que lorsqu'il a appelé au gouvernement, les personnels au téléphone avaient dit que tout le programme est complètement désorganisé. Quand est-ce que les entreprises chez moi et quand est-ce que les entreprises partout vont recevoir l'aide pour laquelle ils sont admissibles? La députée de Freelandburg, merci, M. le Président. Je veux rappeler à ma collègue que le gouvernement a déjà débloqué plus d'un milliard de données pour plus de 100 000 PME partout en Ontario. Et oui, le processus, le programme avait reçu beaucoup de demandes. Nous comprenons l'urgence ressentie par les PME. Nous travaillons pour accélérer le processus davantage et pour traiter des demandes rapidement pour que les entreprises puissent recevoir l'aide dont elles ont besoin. Nous avons posé beaucoup de gestes. Nous avons triplé le nombre de fonctionnaires qui traitent les demandes. Nous avons augmenté les ressources pour traiter ces demandes et pour les faire rapidement et responsablement. Dans le cadre de notre budget de l'année 2021, nous allons fournir une aide additionnelle aux employeurs admissibles. Plus d'Ontariens se font vacciner et ce gouvernement va appuyer les PME tout le long. Nous allons aider les entreprises à se rétablir. La députée de Cambridge, j'ai une question pour le Premier ministre. Depuis un an, ce gouvernement n'est pas ouvert aux critiques et aux questions par rapport au confinement. Tout était basé sur la science, selon eux, et selon les conseils des médecins. Le gouvernement ne pouvait pas faire autrement. Vendredi dernier, on a vu une autre situation. La solliciteur avait dit que les parcs et les terrains de jeu seront fermés et 24 heures plus tard, ils ont changé d'avis. Le comité consultatif scientifique avait dit qu'aucun conseil de cet ordre n'avait été donné. Est-ce que le gouvernement va admettre que les confinements qui ont créé cette transmission en Ontario, que ce sont des décisions qu'ils avaient prises tout seuls et sans le conseil des médecins et des scientifiques ? La députée faisait partie de notre parti pendant des mois. Elle était là lors de certaines discussions importantes de ce parti. Et nous avons fourni beaucoup de mémoires, beaucoup de documents pour expliquer nos décisions. Et la solliciteur générale et le docteur Williams et d'autres fonctionnaires en santé étaient là lors des réunions du comité qui s'occupe des situations d'urgence. Et la députée sait très bien pourquoi nous faisons ce que nous avons fait. Nous avons agi pour aider notre système de santé suite au désastre hérité du gouvernement précédent. Et elle sait bien que nous avons toujours agi pour assurer la sécurité des Ontariens. Elle était là dans ces discussions. Elle avait pu voir les données fournies par des fonctionnaires. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Débattre et voter sur les confinements créait un meilleur processus de prise de décision. Mais tout cela a été enlevé avec le projet de loi 195. Le gouvernement a donné des pouvoirs aux policiers et un député du gouvernement avait dit que le parti n'a jamais fait des consultations nécessaires par rapport à ces confinements. Le Premier ministre ne veut pas écouter les scientifiques et les médecins du comité consultatif scientifique par rapport à ces confinements. Est-ce que le Premier ministre va admettre qu'utiliser ce projet de loi pour outrepasser le processus législatif et pour conclure des affaires en coulisses a été une erreur et a créé des problèmes pour les Ontariens ? Le leader parlementaire du gouvernement, la députée avait voté contre cette mesure et je la respecte pour ce fait. Elle avait voté contre, elle a quitté le parti pour cette raison. Je demande au député du York Centre à l'Ordre. Je demande au député du York Centre à l'Ordre. Comme je l'ai dit, la députée d'en face avait pris une décision par rapport à ce projet de loi dont elle a parlé. Elle a voté contre et je respecte sa décision. Elle pensait que c'était important pour... Mais le député du York Centre avait voté pour ce projet de loi et d'autres projets de loi déposés par ce gouvernement. Nous pensons que ces mesures ont protégé les Ontariens et ça nous a permis d'assurer la sécurité des Ontariens malgré les problèmes hérités du gouvernement précédent, malgré les problèmes avec les vaccins et les frontières. Merci, Monsieur le Président. 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 La solliciteur générale, merci. Il faut que les gens comprennent que Québec a aussi une restriction sur sa frontière parce qu'il comprend qu'il y avait une grande transmission et qu'ils vont faire tout ce qui est en notre pouvoir dans ces temps extraordinaires pour protéger notre réseau et nos soins intensifs. Je vais dire que lorsque le premier ministre et moi avons parlé au chef de police vendredi, nous avons souligné à quel point il est important de s'assurer que les frontières soient protégées. On travaille ensemble avec le Manitoba et le Québec pour nous assurer que ces barrages soient en place et que les citoyens de nos provinces demeurent en sécurité. Complémentaires? La population de la province demande un peu de leadership. Ils demandent des mesures d'urgence que nous avons mises en tant qu'opposition sur la table. Et qu'est-ce qu'on voit? Un gouvernement qui trouve des idées sorties de nulle part, qui ne suivent pas les conseils des experts. Et M. le Président, c'est ici la deuxième mesure semi-songée où les experts n'ont pas été consultés. Donc ma question, premier ministre, et j'aimerais vraiment avoir une réponse du premier ministre, est-ce qu'il va investir ce manque de... ce gaspillage de ressources dans un programme de congés maladies payées, un programme dont on a besoin? Pas ces... ces points de surveillance inutiles. La solliciteur générale, j'aimerais citer le maire Watson le 1er avril. Ne voyez... ne vous déplacez pas entre Ottawa et Gatineau. Pour le moment, je demande aux résidents d'Ottawa de demeurer à Ottawa jusqu'à ce que la situation soit stabilisée. Jim Watson, le 31 décembre, il demande de limiter les déplacements pour aller faire du ski, que la ville n'a pas les moyens légaux d'interdire ces déplacements, que les gens devraient s'en tenir à leur propre communauté. Je suis d'accord avec le maire Watson. Le 24 mars, les maires d'Ottawa et de Gatineau demandent aux résidents de limiter leurs déplacements entre les provinces, et que s'ils doivent vraiment traverser la frontière entre les deux provinces, de prendre toutes les mesures nécessaires pour de précaution. J'appuie ces mots. Une prochaine question, députée de Donne-Vallée-Est. Merci au premier ministre de l'Ontario. Depuis le début de la pandémie, les gens reçoivent beaucoup de renseignements et de recherches qui se contredisent parfois et qui changent rapidement. Il y a quelques éléments sur lesquels tout le monde semble être d'accord, c'est-à-dire l'effet que corraient les congés maladies payées, sauf ce premier ministre. Monsieur le Président, comment ça manque de temps? On a besoin de gestes posés. Si le premier ministre a des inquiétudes sur l'efficacité des congés maladies payées, pourquoi ne pas essayer quelque chose qui est appuyé par plusieurs experts? Pourquoi est-ce que le gouvernement ignore les conseils des fonctionnaires et experts de la santé publique, ce que demande l'opposition, la majorité des Ontariens ontariennes et peut-être même les députés de son propre groupe parlementaire? Le ministre du Travail? Eh bien, la première initiative que nous avons mise en place, c'était un congé maladie, un congé plutôt qui assurait le maintien de l'emploi des employeurs. Afin que si les parents doivent rester à la maison parce que l'école est fermée, ils ne se voient pas, ils ne perdent pas leur emploi. Nous avons été les premiers au pays aussi de s'assurer que les gens avaient des congés pour être vaccinés. On travaille avec le gouvernement fédéral. On implore le gouvernement fédéral d'améliorer le programme de congés maladies payées pour les travailleurs et on a été extrêmement déçus parce que toutes les provinces ont la responsabilité de mettre en place la protection d'emploi et le gouvernement fédéral allait s'occuper des congés maladies payées. On assure aux travailleurs qu'on s'occupe d'eux. Complémentaire. Merci. Je parle de congés maladies payées, de factures à payer et ce ministre parle de notes de médecins. Il y a eu un échec complet de ce gouvernement en ce qui a trait au leadership. Les premiers ministres, provinciaux, fédéraux se trouvent dans cette situation parce qu'ils doivent prendre les décisions difficiles, particulièrement en temps de crise. Ils doivent changer leur vie et prendre les décisions difficiles. On ne parle pas du premier ministre, de partisannerie. Peu importe, personne n'en a à faire. De la façon dont on impose les changements, il faut simplement que les changements qui sont apportés soient les bons pour la population de la province. Ma question, c'est est-ce que le premier ministre fera la chose appropriée et s'assurera d'appuyer mon projet de loi qui sera discuté cette semaine pour appuyer leurs committants? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci. Et je m'en voudrais de ne pas dire que c'est bien un devoir de voir le député qui a travaillé très fort sur sa nomination fédérale. Quand on parle d'essayer de quitter le navire lorsque les choses deviennent difficiles, il essaie de quitter cet endroit et d'aller au fédéral. Donc, lorsque cela se produira, il pourra dire au gouvernement fédéral d'avoir une meilleure campagne de vaccination, d'obtenir plus de vaccins, il pourra faire un travail pour nous. Encore et encore, on a demandé, on a entendu parler plutôt du fait que nos frontières sont un problème. Une intervention du président, j'avertis le député de York Centre, le leader parlementaire du gouvernement, s'il peut donc donner ce message au premier ministre sur le fait qu'on a besoin de plus de vaccins, Ce sera un excellent message à transmettre. Je suis déçu qu'il ait décidé d'entreprendre la voie facile, de quitter et d'abandonner les gens de cette circonscription alors qu'ils ont besoin de lui. Mais je peux assurer aux gens de cette circonscription que le reste du Parti conservateur s'assurera qu'il soit représenté de façon appropriée maintenant et après son élection. Merci. Merci. Merci.